Figadelle ou limonchelle ou encore fromage, tous ces mets partent aujourd'hui sur le continent. Avec près de 10 000 colis par an, cette entreprise qui exporte les produits de Corse est devenue une institution. A la règle générale, les produits de Corse sont devenus tendances. C'est l'ouchraal, on entend que l'ouchraal est de partout. Il y a 20 ans, c'était péjoratif. Ce projet, les deux fondateurs l'ont imaginé à la fin de leurs études de commerce. Un pari qui paraissait fou. Lors d'un voyage à la Réunion, ils avaient découvert une entreprise exportant des spécialités locales. Ils avaient décidé de reproduire l'idée en Corse. De tout temps ça s'est fait. Quand on avait des gens au téléphone, quand on se déplaçait sur le continent, les gens nous disaient, si tu viens, n'oublie pas, essaie de ramener un fromage, un saucisson, voilà. Donc il y avait un besoin et je pense qu'on a contribué à développer ce besoin et à démocratiser un peu cette vente. La vente par correspondance, un marché porteur. Si à l'époque, Corsica Coli était le premier à proposer ce service, il existe désormais plusieurs dizaines d'entreprises qui livrent des spécialités corse. Une concurrence dont le gérant se réjouit. Pour moi, je n'ai pas de concurrence, je n'ai que des confrères. Il y a de la place pour tout le monde, le soleil brille pour tout le monde. Et pour l'instant, toujours en Dubois, j'espère que ça me portera pas malheur, on travaille plus qu'au début parce que ça a démocratisé l'activité. Le fait qu'il y ait énormément de concurrence maintenant, ça permet de saturer le marché et d'être protégé d'ennemis extérieurs, notamment des grands de la distribution ou des grands, surtout d'Internet. Au mois de décembre, les commandes fusent avec jusqu'à 50 colis par jour. De quoi donner aux fêtes de fin d'année un petit goût de l'île. – Sous-titrage Société Radio-Canada